Bonjour, c'est Pierre Momon. Cette vidéo fait suite à la précédente qui était consacrée aux trois formes d'or qui existent pour acquérir ce métal. Aujourd'hui, je vais réfléchir avec vous à la question de la quantité d'or qu'il est souhaitable d'avoir par rapport à quoi ou à quel type de problématique. Je vais donc essayer de répondre à la question, combien épargner un or ? Ceux qui s'intéressent à ce sujet, ou qui ont déjà eu quelques informations sur la question de l'or, la quantité d'or à acquérir, ont peut-être entendu un conseil qui est très fréquemment donné par les professionnels du patrimoine, qui est qu'il faut posséder entre 5 et 10% d'or par rapport à la totalité de son patrimoine, voire entre 10 et 20% d'or par rapport à la totalité de ce patrimoine. C'est bien, c'est une formation qui est chiffrée, donc ça présente un intérêt opérationnel. Cela dit, la question que je me suis toujours posée avant de commencer à creuser le sujet pour mon propre compte, c'est à quoi correspondent ces chiffres ? Parce qu'on voit bien que 5% de patrimoine, ce n'est pas la même chose que 10%, encore moins que 20%, et que les personnes pour lesquelles 20% seraient la bonne quantité d'or à détenir, on ne voit pas pourquoi elles détiendraient 20%, et inversement. Autrement dit, la question, c'est quelle est la question qu'il y a derrière la réponse, il faut X% d'or. Alors, pour répondre à cette question, mon analyse est simple, la réponse va dépendre de l'objectif pour lequel on achète de l'or. Autrement dit, la réponse va dépendre de ce que nous attendons de la détention d'or, de quel type de service nous attendons de notre détention d'or. Dans la vidéo précédente, et d'ailleurs dans d'autres vidéos, j'avais abordé des raisons pour lesquelles vous pouvez acheter de l'or. Il y en a une qui est très connue, c'est la protection de la valeur de notre épargne, de notre patrimoine, en cas de grave crise. Il y en a une deuxième qui, elle aussi est connue, et qui est en général état social à la première, c'est la protection de notre pouvoir d'achat en cas de grave crise monétaire, qui rendrait la monnaie ordinaire dont on dispose, soit à valeur à peu près nulle, soit indésirable dans le cadre d'échanges ordinaires pour se procurer des biens et services. Et enfin, il y en a une troisième, qui est aussi assez classique, mais dans ce domaine, il n'y a que des choses classiques, c'est de protéger la valeur de notre épargne contre l'érosion monétaire. Commençons par le cas le plus facile à analyser, c'est celui d'une acquisition d'or dans l'objectif de détenir une monnaie de substitution au cas où la valeur de la monnaie dont on dispose ordinairement ne vaut de plus grand-chose, et donc ne serait plus, ou que cette monnaie ne serait plus utilisable. Donc la problématique, finalement, c'est celle d'avoir une épargne de précaution qui ne serait pas sous forme monétaire paquée, ou sur un compte en banque, ce qui revient au même que la monnaie paquée, mais serait sous forme d'or. Donc, à ce moment-là, on comprend très bien que le sujet, c'est de décider, ou de parier, de déterminer pendant combien de temps on va avoir besoin de faire appel à cette réserve de monnaie acceptée, qui, en l'occurrence, serait l'or. Donc, à chacun, en fonction des scénarios qu'il fait sur les raisons qui amèneraient à utiliser cette réserve d'or, de fixer si cette durée va être de 3 mois, de 6 mois, de 1 an. Donc, personnellement, il me semble qu'une durée de 1 an est un maximum, parce que le contexte économique, voire politique, qui serait à l'origine de la mise hors circuit ou hors jeu de la monnaie ordinaire, peut difficilement durer plus de 6 mois à 1 an. Cela dit, chacun de ses propres paris, et calcule la durée pendant laquelle il aurait besoin d'une monnaie de substitution. Donc, je vais prendre un exemple pour en terminer avec ce cas. Imaginons que votre ménage ait des revenus de 40 000 euros par an, que vous estimez que la durée pendant laquelle vous aurez besoin de faire appel à une monnaie basée sur une épargne or, que ce soit 6 mois, eh bien, au maximum, il faudra donc disposer de 20 000 euros. Alors, à l'été, il faudra moins, parce qu'il y a un certain nombre de biens et services qui continueront, certains services, qui continueront à être échangés et réglés avec la monnaie officiellement en cours, notamment tout ce qui est paiement de l'eau, de l'électricité, enfin, tout ce genre de choses, tant que la monnaie à cours légal, vous pourrez continuer à la régler avec cette monnaie, même si elle est considérée comme de plus valoir grand-chose. Par contre, lorsque vous devrez régler des entreprises privées, à commencer par des commerçants ou des fournisseurs de services non-publics, s'ils n'acceptent pas la monnaie officielle, il faudra bien avoir une monnaie d'obstitution, et à ce moment-là, c'est cette réserve d'or qui servira, soit pour payer directement un or, ce qui me paraît relativement hypothétique, parce que, d'abord, l'or a une valeur importante, il n'y a pas de monnaie d'or qui existe réellement, c'est-à-dire avec des coupures, c'est-à-dire en faire des pièces suffisamment petites pour pouvoir régler des choses ordinaires, donc mon analyse, c'est plutôt que la réserve d'or que vous avez servirait à acheter d'autres devises que la nôtre, et en l'occurrence des devises qui seraient acceptées, évidemment, par le plus grand nombre possible de commerçants et de prestataires. Le deuxième cas figure que j'ai envisagé, même si je ne l'ai pas forcément positionné dans cet ordre lorsque je l'ai cité tout à l'heure, c'est celui où la détention d'or permettra de compenser l'érosion monétaire, en tant qu'on dit, celui où la détention d'or permettra de compenser la baisse des valeurs de notre épargne, entre guillemets, monétaire. Alors, je ne fais pas d'analyse particulière pour ce cas-là, parce qu'il est lui-même un cas particulier du troisième cas, et c'est celui sur lequel je vais vous parler depuis longtemps, à savoir celui où on détient de l'or pour compenser l'affaiblissement de la valeur de nous avoir autre qu'un or, suite, par exemple, à un effondrement économique ou un effondrement boursier, ou un ensemble de circonstances extérieures dont la conséquence est de mettre par terre la valeur des patrimoines. Alors, pour citer les plus spectaculaires, il y a bien sûr la guerre avec toutes ses conséquences ou, tout simplement, une spoliation à laquelle j'ai déjà fait allusion dans l'avant-dernière vidéo, sauf en de ma part, qui traitait de la possibilité de spoliation des ménages par l'État, si le besoin s'en faisait sentir, eh bien, dans ce cas-là, la détention d'or d'abord permet d'échapper éventuellement totalement à la spoliation, en grande partie à la spoliation, et dans ce genre de contexte, l'hypothèse que l'or viendrait à grimper fortement est une hypothèse forte, et à ce moment-là, l'idée est que l'augmentation de valeur de nos avoirs en or compenserait pour toutes aux parties la baisse de valeur de notre patrimoine, ou simplement, voire pire encore, compenserait le patrimoine qui nous a été volé. Alors, pour répondre à la question de combien faut-il d'or dans cette hypothèse, il faut d'abord poser la question dans quelle hypothèse de perturbation de l'environnement je me place, pour savoir, pour avoir une idée de quelle est l'ordre de grandeur de la perte que j'aurai sur mon patrimoine, hors mise à part du patrimoine, sur d'autres formes que l'or. Donc, on peut envisager plusieurs sous-cas. Je vais me mourner à faire un raisonnement pour un sous-cas précis, auquel d'ailleurs, beaucoup de personnes pensent, et chacun, ensuite, en fonction de ses propres hypothèses, pourra utiliser ce raisonnement pour calculer la quantité d'or nécessaire dans d'autres situations qui, à son avis, seraient éventuellement plus probables. Donc, l'exemple que je traite, c'est celui d'un effondrement boursier qui toucherait, bien sûr, tous les avoirs que les personnes ont sur les marchés financiers. Quand on dit boursier, ce n'est pas uniquement action, mais c'est aussi obligation à tout ce qui se traite sur les marchés financiers, à l'exception des matières premières et en particulier de ce que pourraient être les dérivés de l'or. Confère les commentaires que j'ai fait dans la vidéo précédente sur le thème des dérivés de l'or et des ETF. Donc, on va imaginer un effondrement boursier, comme il s'en est vu pas mal depuis... Il s'en est vu un, deux, trois. On en a déjà eu trois depuis le début des années 2000. Il y en a eu avant. un effondrement dans lequel les marchés boursiers perdent un tiers de leur valeur. On ne prend pas un tiers parce que c'est un chiffre qui permet de raisonner facilement au niveau des calculs qu'on va faire et des conséquences que ça a sur les quantités d'or requises. On va faire une deuxième hypothèse qui est nécessaire à notre calcul. C'est celle de l'augmentation des cours de l'or dans ce contexte. Donc, implicitement, on est dans un contexte où, corrélativement à l'effondrement boursier, on aurait aussi une augmentation des cours de l'or. Il faut préciser que l'effondrement boursier ne veut pas toujours dire augmentation des cours de l'or, mais qu'il y a souvent une cause commune à ce qui va entraîner l'effondrement boursier et à ce qui va faire monter les cours de l'or. On va donc se placer dans ce cas-là puisque, bien évidemment, ça nous reconstitue autrement. Alors, l'hypothèse que l'on va faire, c'est que l'impact de la situation sur les cours de l'or est un doublement des cours de l'or. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des cours de l'or qui sont à peu près à 1 500 euros de longe d'or. Eh bien, ce qui se passerait entraîner un passage des cours autour de 3 000 euros. Alors, ça peut paraître assez fantaisiste vu que l'or n'a jamais atteint ce niveau. Maintenant, si on se réfère à la vidéo que j'avais faite sur la possibilité que les cours de l'or soient multipliés par 10 à une échéance qui est du moyen terme, ce n'est pas du tout ni idiot ni l'invisageable. En tout cas, je prends des grandeurs qui sont simples à manipuler au niveau des calculs pour la clarté de mon exemple. Donc, la problématique est la suivante, c'est quelle proportion d'or dois-je détenir dans mon patrimoine pour qu'une baisse de 33%, c'est-à-dire d'un tiers de la partie qui n'est pas en or soit compensée par une hausse de 100% de la partie qui est en or. Alors, pour la bonne compréhension de l'exemple, je précise que je vous ai parlé de l'effondrement boursier, il faut aussi ajouter que dans le contexte que j'imagine, il y aurait aussi un impact fort sur la valeur de l'immobilier qui baisserait pour des raisons de simplicité des calculs, évidemment, qui baissait aussi de 33%, ce qui s'est vu, d'ailleurs. Donc, tout baisse de 33%, excepté l'or. Voilà le contexte dans lequel je me place. Eh bien, dans ce cas, le calcul, que je ne vous fais pas là, ça n'a aucun intérêt, je rajouterai un PDF à la vidéo qui vous permettra de voir ce que donne ce calcul dans différents exemples. le calcul montre qu'il faut avoir au départ un quart de son patrimoine sous forme d'or pour que la baisse de un tiers du reste du patrimoine soit compensée par le doublement de la valeur du patrimoine d'or puisque c'est l'hypothèse que l'on apprend. Alors, concrètement, ça signifie quoi un quart du patrimoine sous forme d'or ? On va voir que ce sont des choses qui n'ont rien de délirants. Imaginez, prenons le cas d'un ménage dont le patrimoine total fait 200 000 euros. Eh bien, ce ménage aurait eu dès le départ ou, après analyse du type de sel que je suis en train de faire, aurait décidé de mettre 50 000 euros sous forme d'or et de garder le reste sous forme de ce qu'il est. C'est-à-dire, le reste, on peut imaginer que ce soit sa résidence principale qui fait 150 000 euros ou il n'y a pas de résidence principale, le locataire mais il a divers placements financiers et boursiers à hauteur de 150 000 euros. Eh bien, il a 50 000 en or, 150 000 entre l'immobilier et le financier. Eh bien, si les 150 000, suite à, on va dire, le coup de trafagard au niveau global, c'est-à-dire, notamment au niveau des problèmes sur la monnaie ou sur l'économie, se transforment en 100 000, c'est-à-dire une perte de 33%, c'est-à-dire donc une perte de 50 000, eh bien, en même temps, les 50 000, eux, vont doubler, vont devenir 100 000, donc on aura le gain de 100 000 du côté de l'or qui compensera la perte de 50 000 du côté du reste. Donc, on voit que là, la compensation est parfaite, c'est normal puisque c'est le résultat du calcul, en quelque sorte, de l'équation qu'on a posée pour trouver ce qu'il fallait à l'or. Donc, imaginons maintenant un couple un peu plus aisé qui est un patrimoine total de 400 000 euros, eh bien, ça veut dire que si ce couple a les 400 000 qui sont répartis en 100 000 pour l'or et puis 300 000 entre la résidence principale, on va imaginer que là, il est à poussure pour prêter à sa résidence principale. La résidence principale est d'autres placements, soit à l'immobilier, soit en bourse, bref, sur les marchés financiers de manière générale. Que le coût de rafat de gare soit le même que tout à l'heure, c'est-à-dire 33 % de perte sur les 300 000, 33 % de perte sur les 300 000, ça veut dire 5 000 de paumé. Simultanément, la partie or, elle, va augmenter de 100 %, donc elle va passer de 100 000 à 200 000 et donc 100 000 de gagnés qui compense les 5 000 de perdus. Voilà l'équilibre et la raison de se positionner sur l'or dans ce type d'anticipation. Bon, alors chacun aura compris qu'en fonction des scénarios, la gravité des pertes que l'on imagine sur tout ce qui n'est pas or, eh bien, il faudra plus ou moins d'or en possession de chaque ménage pour compenser les résultats, évidemment, si on pense que la baisse, si on envisage une baisse globale de 20 % des avoirs autres qu'aux rifères, il n'y aura pas besoin d'avoir 25 % d'or au départ pour compenser ça et si on envisage une baisse plus grave, mettons 50 %, il faudra évidemment plus de 25 % d'or pour compenser ça. Encore une fois, ce sont des calculs qui se font à l'avance. Alors, il y a une réponse que je donne tout de suite à ceux qui vont se poser la question, c'est OK, mais quelle forme détenir l'or sous quelle forme compte tenu des scénarios envisagés ? Alors, dans ce scénario ultime, le troisième cas, c'est-à-dire la baisse générale des actifs acceptés l'or, la façon de tenir l'or la plus sécure, la plus résiliente, c'est d'avoir de l'or physique parce que lui ne sera pas impacté, il n'aura pas d'effet parasite sur la valeur de cet or physique du fait de la crise, bien au contraire. Si on a des ETF, eh bien, on va se placer, d'être mis dans des ETF peut-être une solution, mais à condition d'être ETF or, bien sûr, d'être dans un scénario où on n'envisage pas une explosion de la bourse qui atteindrait en même temps le naufrage de tous les produits dérivés, y compris des ETF or, au moins dans un premier temps. Donc, selon, on va dire, la gravité de la situation qu'on imagine, on va se concentrer sur des actifs or physiques ou sur un panachage d'actifs or physiques et d'ETF or, voire éventuellement d'avoir que des ETF or qu'on fait à ma vidéo précédente. C'est donc cela que je voulais vous dire aujourd'hui, en complément de la vidéo de la semaine dernière. Il s'agit, bien sûr, maintenant, pour chacun de vous de faire vos propres calculs sur ce qu'il est souhaitable de détenir comme quantité d'or, autrement dit, comme bon temps en euros d'aujourd'hui, d'or, par rapport aux anticipations que vous pouvez faire. Pour faire les calculs, il faut bien sûr faire deux hypothèses. Première hypothèse, c'est le pourcentage de chute du patrimoine des actifs d'honorifères. Deuxième hypothèse, le pourcentage de hausse corrélative de vos actifs or dans le contexte qui aura entraîné la chute du patrimoine d'honorifères. On le comprend bien. Et à partir de là, on va faire simplement une règle de trois qui va vous permettre de calculer quelle quantité d'or il vous faut au départ, quel pourcentage de valeur d'or par rapport à la totalité de notre patrimoine il vous faut au départ pour pallier les effets de la chute des autres actifs. Alors, j'imagine que peut-être tout le monde n'aime pas faire ce genre de calcul. donc je joins à cette vidéo vous pouvez y accéder en dessous en dessous de la vidéo dans la partie description à un lien qui vous permet d'avoir un PDF dans lequel j'ai fait ce type de calcul dans un certain nombre de cas et de situations. Voilà pour aujourd'hui. Donc, bien sûr, si ça vous a plu, le j'affait magique, c'est-à-dire le pouce, cliquez sur le pouce vers le haut. J'en ai besoin, donc je vous en remercie par avance pour faire connaître ma chaîne parce que ça n'a pas plu, cliquez sur le pouce vers le bas. Si vous avez des questions à poser, je vous souhaite que vous en ayez. Vous savez que le but de ce que je fais, c'est de créer un échange entre ce que j'apporte et puisque, autant me dire, moi en tant qu'émetteur et vous en tant que récepteur. Donc, faites des commentaires, abonnez-vous à ma chaîne, soit par le pavé qui est à droite en dessous de l'icône vert et bleu de ma chaîne, soit directement par le lien qui est sous la vidéo. Réfléchissez bien puisque ce que je vous dis là, ce sont quand même des mesures conservatoires en cas de choses graves. Donc, c'est l'occasion de réfléchir un petit peu à la possibilité générale que des choses graves se produisent. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada